L'accident se produit très tôt ce matin du 14 octobre dans le quartier d'Ajufu, juxtant l'aéroport international Félix Foubaigny dans la commune de Portboué à Abidjan. Un appareil bimoteur affrété par l'armée française en provenance de Ouagadougou au Burkina Faso s'est écrasé avec 10 personnes à bord. Le bilan est lourd, 4 personnes décédées et 6 blessées. Le lieu du crash est à peine séparé de la piste de l'aéroport de quelques centaines de mètres. Les autorités militaires et de l'aviation civile trouvées sur place ont refusé de s'exprimer. Les corps ont été répéchés avec l'aide à des sauveteurs de plages de Portboué qui ont également porté secours aux blessés. Aux environs de 7 heures par là, mon chef m'a appelé qu'il y avait un avion qui s'est écrasé là. Il y avait des blessés dans l'avion, les secours de la SECNA sont venus, les pompiers sont venus nous aider. Ils ont aidé nos groupes à sauver ici. Étant donné que l'eau coulait, donc les corps qui étaient dans l'eau, les blessés flottaient et allaient de l'autre sens, de l'autre côté là. Le bilan aurait pu être plus lourd, n'eût été la promptitude des secours qui ont permis de repêcher quelques blessés malgré des moyens limités. Il y avait des suivants ennevés qui étaient 6 personnes qu'on ennevait, qu'ils ont évacué subiment. Nous n'avons pas les moyens. Mais comme déjà c'est notre métier qui est là, on sait comment plonger, on sait comment faire le sauvetage. Au moment du crash, les conditions météorologiques étaient mauvaises en raison d'une forte pluie. Mais les causes de l'accident sont pour l'heure non déterminées. Seule l'enquête de l'Agence nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire pourra éclairer aussi la cause de ce crash meurtrier. Côte d'Ivoire